Coco les cornes Carnet de voyage vers soi J13 sur 365 Nous sommes le mercredi 20 juillet Je suis obligée de réfléchir 2022 Dans les volcans d'Auvergne J'ai dit à Clermont-Firon Pas exactement, presque Dans les volcans d'Auvergne Il y a du vent J'espère que vous ne pouvez pas Voilà, je vois, je vais regarder ici Il y a quelques personnes qui se connectent Alors, aujourd'hui, sujet du jour Nos croyances Tout ce qu'on croit On le crée Alors Tout ce qu'on croit On le crée L'être humain A des milliards de croyances Des croyances Qu'il a par son éducation Par son enseignement Par l'histoire de sa vie Par les gens Qui peuvent dire des choses Et on a confiance en eux Donc on achète leur croyance Et Sur le chemin spirituel C'est plein d'être croyances aussi Rattachées au spirituel Et C'est surtout là-dessus Aujourd'hui Que je voulais axer le live Parce que sinon C'est moins rigolo Puisque Le carnet de voyage vers soi Parle De ce chemin Vers son essence De retrouver en fait Son essence Dites-moi si le son est ok N'hésitez pas à me faire des petits coucous Moi ça me soutient J'adore J'adore partager Donc N'hésitez pas Pour ceux qui vont se connecter A me dire si le son est ok Parce qu'il y a des gens Comment vous allez ? Voilà Petit coucou Voilà Donc Toutes les croyances Rattachées à ce chemin Spirituel surtout Et Pourquoi je voulais Amener ça aujourd'hui Parce que En fait Et moi Je crois J'en ai parlé récemment On parle par exemple Oui Quand il y a la pleine lune Je dors mal Ou On parle beaucoup Il y a beaucoup de gens Qui regardent Et moi J'en ai parti Toutes ces Les vagues de plasma Qui descendent Les tempêtes solaires Les tempêtes électromagnétiques Quoi d'autre Les comètes Enfin Un peu tout Ce qui est relié En fait Aux énergies Qui descendent sur terre Et en fait Ce qui est rattaché A tout ça C'est Ça vient nous mettre Dans un inconfort Physique Ou mental Ou plein de choses Ça vient nous bousculer Voilà C'est ça qui est plus juste Ça vient nous bousculer Vous voyez Je suis très sensible Aux énergies De la pleine lune Et du coup A chaque fois Je dors mal Ou machin Je change de main Actuellement par exemple Il y a Une vague De plasma Oui c'est intense Et beaucoup de gens En fait Se sentent impactés Par Les énergies De ce genre Et encore plus Quand on regarde Les gens Qui diffusent Toutes Ces alertes Si on peut dire Qui font des postes Sur oui alors là Actuellement nous sommes En tempête magnétique Nous sommes Ceci et cela Donc il peut se passer Ceci ou cela Machin bidule Au niveau de votre corps Au niveau corporel Au niveau des symptômes physiques Et moi aussi J'ai partagé ça Donc je ne juge personne Une fois de plus Je ne juge jamais Je partage juste Les prises de conscience Où j'en suis Et c'est moi Qui se crée en fait Dans ma vie Et Avec une copine Stéphanie On partage Souvent Nos états Et on est toujours Connectés en même temps Sur Sur des états d'être Et Voilà Bah oui Mais là il y a une tempête Géomagnétique Machin Il y a ceci Il y a cela Et J'avais discuté Et j'avais même Travaillé avec quelqu'un Sur le sujet Déjà d'être traversée Par de l'inconfort Et donc Par Toutes ces énergies Qui descendent sur Terre Qui peuvent vraiment Nous bousculer Alors Je ne dis pas que Ce n'est pas vrai En effet Les énergies qui descendent sur Terre Sont très puissantes Le sont de plus en plus Et c'est grâce à ça Que ça permet D'éveiller les consciences D'avoir des prises de conscience De modifier plein de choses en nous De rentrer dans notre intérieur De faire remonter des choses Qui étaient planquées Etc Donc Ce qui nous traverse C'est vrai Ce n'est pas la question C'est Partout Où On a Partout Où on croit Que telle ou telle chose Va nous impacter Que telle ou telle chose Peut nous faire du mal Que telle ou telle chose Peut Voilà Ça va nous faire ça physiquement Machin machin Alors Parce qu'on le croit On le crée J'avais cette croyance avant En effet Coucou Stéphanie On va encore me parler des loups Stéphanie qui prend des bûches Donc Je parlais des croyances justement Vis-à-vis de toutes ces énergies Qui descendent Voilà C'était notre sujet de discussion aujourd'hui Et en fait Donc moi en effet J'étais hyper sensible A toutes ces énergies environnantes Et puis Je l'avais bien acheté en plus Parce que sur ce chemin C'est vrai Quand on regarde Quand on suit certaines personnes Etc Il y a beaucoup de gens Qui partagent Ce qui se passe au niveau De la planète Enfin De ce qui rentre Sur la planète Terre En termes d'énergie Ce qui se passe Etc Et qui à chaque fois Partagent Alors vous pouvez avoir Tels symptômes Machin Voilà Et puis Toutes ces trucs autour de la pleine lune Oui Moi avant la pleine lune Je dors mal Ou j'ai ceci Ou j'ai cela Et en fait Moi j'étais dans ce bain Et du coup A chaque fois J'ai installé bien ça Dans mon corps Ah bah oui Ah bah là Il y a ça Qui descend Donc je ne suis pas bien Oh là Ça me traverse Ce n'est pas confortable Et en fait Là où je veux vous emmener C'est que Oui Quand les choses nous traversent C'est vrai Il n'y a pas de souci Quand les choses nous traversent Il y a un inconfort C'est vrai La question Oui Est-ce que On laisse Ce qui nous traverse S'installer J'en parle souvent De ça De ce qu'on laisse s'installer Et en fait Toutes ces croyances Parce qu'on croit Que telle ou telle chose Nous impacte Alors ça va nous impacter Et donc On l'installe dans notre vie Et donc forcément Quand il se passe des choses Ça nous impacte Et ça s'installe Et en fait Moi j'ai fait l'expérience C'est pour ça que je vous en parle De A partir du moment Où j'ai compris Que ça C'était une magnifique Croyance D'être impacté Par telle ou telle énergie Par exemple Qui descend sur terre Par l'énergie La pleine lune Ou par machin Que c'était des croyances Et qu'en effet On pouvait ne pas du tout Être impacté par ça Alors j'ai déprogrammé ça Parce que j'ai décidé Que cette croyance là J'avais plus envie De l'avoir dans ma vie Et en fait Maintenant Les énergies Qui descendent Ne s'installent pas Et ne me happent pas Voir Il y en a Mais En fait Je ne les sens même pas passer Et puis là Depuis Quelques Quelques temps Je m'étais reconnectée En fait A ces égrégores Et donc Je rachetais ces croyances Et donc Ça se réinstallait Dans ma vie Et du coup Là De nouveau Suite à cette discussion De ce matin Entre Stéphanie Et puis Alice aussi Alice qui navigue Dans le multidimensionnel Qui est high level Alice Jamar En fait Ça me permet De me repositionner De réajuster De Oh là là Attends Il faut arrêter Avec toutes ces croyances là C'est un confort Que j'invite dans ma vie Alors que Je pourrais m'en passer Et donc du coup Hop Je débranche Et je ne laisse plus L'accès A ces croyances Et c'est exactement Comme Parce que j'adore Amener toujours Ce parallèle Quand Vous vous êtes fait mal A la cheville Vous allez chez le médecin Et le médecin Il vous dit Vous avez un torse Et Ok J'en ai pour combien de temps Vous en avez pour un mois Et nous Comme On est allé chez le médecin Parce qu'on lui fait confiance C'est normal On achète son diagnostique Donc Il nous a dit quelque chose On le croit Et comme on a cette croyance On installe dans notre corps La guérison Mais qu'au bout d'un mois Alors qu'on pourrait guérir Nettement plus vite En fait On a On a On a des capacités Bien au delà De ce qu'on peut imaginer Voilà Donc ce parallèle Dès qu'on a une croyance En fait Ça s'installe en nous Et ça se crée Dans notre corps Mais pas que Dans notre vie En fait Tout ce qu'on croit On le crée Et en fait C'est tellement puissant D'aller regarder tout ça Et de regarder ce qu'on invite De regarder les croyances Alors on en a des blindes Donc Stéphanie C'est tellement vrai Ouais on est en plein dedans Voilà Et moi C'est vrai que Tout à l'heure Ce que je disais à Stéphanie J'ai dit Ouais non C'est stop quoi J'avais réinvité ça Et puis Non 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 C'est bon Je réinvite pas ça Et puis j'avais bien vu Qu'en fait Moi ça m'impactait plus Toutes ces énergies Qui descendaient Donc Voilà Et du coup C'est voilà Et puis on réinvite des fois Des énergies Et puis Ah bah tiens non C'est stop Ah bah tiens On va faire une petite réinvitation Au cas où Machin Voilà Alors c'est des expériences Mais c'est voilà Si on peut Enfin moi en tout cas Si je peux éviter D'inviter l'inconfort Autant dire que Je choisis ça Voilà Et aujourd'hui Je choisis pleinement D'inviter La fluidité La paix Le confort La joie La pétillance Et de plus du tout Acheter tous ces principes Et croyances spirituelles Parce que En fait Quand on marche ce chemin Il y a tellement de croyances Rattachées à la spiritualité Rattachées à l'argent Rattachées pour ceux Qui en font leur business De pas faire payer Ou non Je peux pas faire beaucoup payer Tu te rends compte Je suis dans le don de moi Ou dans le L'énergie éthique Enfin Il y a tellement de choses en fait Et c'est ok C'est un chemin Et c'est allègement des couches Pour chacun Qui permet de De naviguer autrement Et puis de mener Son être Et sa vie différemment Voilà Et donc du coup Et bien Voilà Partout On croit que On est impacté partout C'est comme quand C'est ce qui me vient Oui bah Moi je vais plus en grand-surface Parce que Quand il y a du monde Comme ça Là je reviens Je suis complètement happée Ou fatiguée Ou mal Et moi je me rappelle Je l'avais tellement invité dans ma vie Ça je le croyais tellement Qu'en fait à chaque fois Que j'allais là où il y a du monde Ça me dégommait en fait Et on peut En fait Observer Quand on est à un endroit Parce que Le dernier mandat Moi c'était Quand j'avais navigué Au milieu Des festivaliers Là Ils étaient des milliers Et ils allaient au festival Et ils étaient tous Enfin pas tous Mais c'était en fait Il y avait beaucoup d'alcool De drogue Etc Et moi je sentais tout ça Donc ça me happait Donc On ressent des choses C'est vrai Mais On n'est pas obligé De les laisser s'installer Selon ce que ça vient amener En fait Et puis aussi De ces énergies Elles nous permettent Des mises à jour Elles nous permettent De mettre en clarté Beaucoup de choses Sur notre chemin C'est d'aller voir Ce que ça vient faire Pour remonter Ce que ça vient toucher Et c'est vrai Que c'est subtil C'est vrai que c'est C'est fin en fait Tout ça C'est ce qu'on disait Avec Stéphanie tout à l'heure C'est que C'est subtilité quand même Tout ça Parce que À un moment donné C'est d'avoir suffisamment De clarté Pour ok Ce qui me traverse C'est quoi Ça vient toucher quoi Est-ce que c'est Un égrégore Est-ce que c'est Une croyance Est-ce que c'est Ça vient toucher Mon égo Mon mental Et du coup Faut que j'aille le visiter Ou une blessure J'en sais rien Enfin ça vient Ça vient toucher Chez chacun Tout ce qui est à voir Mais c'est vrai Quand on est rattaché À des égrégores Parce qu'il y en a Des blindes De tout Et toutes ces milliards De pensées Qui circulent De chacun Et comme chaque pensée Crée Du coup c'est un énorme Bordel en fait Au niveau vibratoire Et du coup Tout ça Ça circule Et même des choses On a des pensées C'est même pas les nôtres Donc à un moment donné C'est en effet D'alléger 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 Pour être de plus en plus En clarté Et pour Capter en effet Ces subtilités Et ce qui nous traverse Est-ce que c'est Parce que j'ai cette croyance Que je l'ai invitée Dans ma vie Et du coup Que ça se crée Que ce soit dans mon corps Ou que ce soit dans ma vie D'un point de vue matériel Ou situation Ou expérience Qui se présente C'est tout ça en fait A regarder Voilà C'était le sujet du jour Est-ce qu'il y avait autre chose ? Non Donc petit live Court Aujourd'hui Voilà Ouais c'est tout Rien de spécial On est passé de 39 degrés Hier à aujourd'hui Je ne sais pas Au moins 10 degrés de moins Largement Voir 15 Mais ça ne fait pas de mal C'est vrai que Quand il y a trop fort de chaleur C'est Ça Moi perso Ça a vite fait de me plomber Voilà Donc Je vous embrasse tous Je vous souhaite une Très belle journée Et je vous dis A demain Pour Le Jour De Tosse De Carnet De voyage Verso Très Belle Journée A demain A demain